Le 30 avril 2023, 400 ans après la naissance de son fondateur à Montigny-sur-Havre, la communauté catholique du diocèse de Québec célébrait Saint-François de Laval en la basilite cathédrale. Notre-Dame de Québec. Né en 1623, Saint-François de Laval est surtout connu pour son importante contribution à l'établissement et au développement de l'Église en Nouvelle-France. En 1674, il devient le premier évêque de Québec et consacre sa vie à répandre la foi dans ce qui n'était encore que quelques arpents de neige. Se dévouant totalement à sa mission, il a su faire face à d'énormes défis sans jamais se lasser dans le service des pauvres, des malades et de toute personne établie sur l'immense territoire de son diocèse. Merci d'être venu célébrer avec nous ce matin. Le 30 avril 1623 naissait François de Laval. 400 ans plus tard, nous avons voulu souligner cet anniversaire pour nous aider à retrouver le souffle qu'il nous a amené de France. Il a été, comme le désigne le pape François, l'apôtre de l'Amérique. Donc, toute sa vie est marquée par cette finalité apostolique, par cette finalité missionnaire. Dès son jeune âge, il voulait être missionnaire et cela ne l'a jamais quitté. Il a été un missionnaire exemplaire, donnant des instructions aux missionnaires, mais d'abord prêchant par l'exemple, visitant les malades, administrant des sacrements et sa présence auprès des pauvres, sa présence également à travers ses visites pastorales, notamment dans les campagnes ou auprès des Amérindiens. François de Laval n'a pas simplement une stature nord-américaine, ce qui est déjà beaucoup parce qu'il était évêque du diocèse à la grandeur d'un continent, mais également que son rayonnement encore aujourd'hui est actuel en France et en Europe. Et dans plusieurs lieux de France, actuellement, on se souvient, la mémoire de François de Laval est toujours là. Canonisé par le pape François en 2014, la vieille œuvre de l'apôtre de l'Amérique continue d'inspirer les fidèles du Québec et de la France. Le diocèse de Chartres fait certainement partie de ces nombreux lieux où la mémoire de Saint-François de Laval est toujours bien vivante. Pour l'occasion, une délégation du diocèse de Chartres a tenu à faire le voyage jusqu'à Québec afin de célébrer la mémoire de cet évêque né dans leur diocèse il y a 400 ans. Lorsque j'ai su que le diocèse, le père François Buchery de Montigny-sur-Avres, avait décidé de venir ici avec l'évêque, j'ai décidé de faire partie de cette délégation parce que pour moi c'est très important de voir ce prêtre qui est né dans un petit village qui est venu là et qui a été un des fondateurs d'un diocèse ici en terre de Nouvelle-France. Il n'a pas eu peur de traverser les mers, de traverser les épreuves dans des moments très difficiles. Moi je suis d'une famille de prêtres avec un frère missionnaire aussi qui n'est pas venu au Québec mais qui voit les difficultés aussi d'aller en terre étrangère et je suis très sensible à ces hommes, à ces prêtres, à ces religieuses qui n'hésitent pas à affronter les épreuves pour aller au bout du monde quelquefois. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour le Québec et les gens de Québec vont prier pour nous et pour nos diocèses. Faire mémoire de François de Laval ne pouvait que renouveler l'inspiration de ses pèlerins pour faire face aux défis missionnaires de notre époque. Mgr Philippe Christori, évêque de Chartres et accompagnateur de cette délégation, voit en lui un guide spécialement en ce qui a trait au discernement des priorités pastorales pour notre temps. Le courage de ceux qui sont venus dans des conditions d'une précarité absolue, dans des conditions de vie très difficiles, un hiver très rigoureux. Mais je me dis, ils avaient la foi chevillée au corps, ils avaient envie d'apporter le Christ vivant, ressuscité. Ils l'ont fait accompagné par la foi des missionnaires aînés qui ont tout de suite pensé aux malades et à l'éducation avec les soeurs augustiniennes, les soeurs qui sont venus ici, les soeurs comme maris de l'incarnation. Moi, ça me touche beaucoup qu'il faut persévérer et pas baisser les bras. Je pense que c'est dur pour le Québec aujourd'hui, c'est dur pour la France aujourd'hui, mais c'est un peu comme c'est la terre qui gèle l'hiver et quand ça dégèle, après la floraison arrive, les ressources sont là et je pense que c'est pareil pour notre église. Il faut qu'on dégèle le cœur de l'église qui est un peu refroidi par l'annonce du Christ ressuscité et puis qu'on soit créatif comme ces gens ont été créatifs de manière incroyable. Au cœur de cette rencontre fraternelle est à souligner la célébration eucharistique en mémoire de ce grand saint. Le cardinal Gérald Cyprien-Lacroix, archevêque de Québec, est particulièrement inspiré par le zèle pastoral de ce grand missionnaire et fondateur. Moi, je suis le 24e successeur de François de Laval. Écoutez, moi, ce qui m'a toujours fasciné de cet homme, c'est son enracinement dans la foi, dans le Christ, sa grande confiance. Il a été formé par les Jésuites, aussi à l'Hermitage de Caen, par M. Leban. Il a vraiment grandi dans une spiritualité à la fois très profonde et une vie apostolique, les deux ensemble. C'est un contemplatif actif. Il faisait de la contemplation, lui. Et c'est un homme qui n'a pas eu peur des défis parce qu'il avait confiance en Dieu. Enraciné dans la foi, il a pu accepter de venir traverser l'Atlantique et venir dans ce pays où tout était à bâtir. Il a donné sa vie avec générosité à la lumière et à l'exemple de son maître, le Christ. Et ça a apporté de grands fruits. Ça, ça m'inspire beaucoup. Son enracinement dans la parole. Avec la parole, on avance. Il a voulu fonder une communauté enracinée dans l'Évangile, dans la foi au Christ mort et ressuscité. Nous reconnaissons en lui la grâce de Dieu qui l'a appelé à la Sainte-Été. Dès son âge, qu'il l'a formé et qu'il l'a noté d'un zèle missionnaire extraordinaire. Ce généreux sommeur de la foi a jeté en terre d'Amérique les germes d'amour, de générosité, de compassion, en rêvant de faire lever une moisson à la hauteur du plan de Dieu. En 2014, lors de la canonisation de François de Laval, nous étions allés très nombreux en France sur les pas de François de Laval. À Montillé-sur-Arme, nous avons célébré l'Eucharistie, une église que son père aidait à construire. Nous sommes allés au château, dans le lieu où il a vécu, et à la Flèche. En fait, nous avons fait différents endroits. L'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, où il a été ordonné évêque. Donc, nous sommes allés. Alors, aujourd'hui, c'est eux qui viennent pour ce bel anniversaire célébrer avec nous et rendre visite à celui qui est né dans leur diocèse. Ils sont très fiers de ça. Et nous sommes tellement heureux de les accueillir, d'accueillir l'évêque, Mgr Philippe Christori, et plusieurs fidèles qui sont venus prier avec nous et pour nous. Et nous en faisons autant avec eux. Évêques, prêtres, diacres et fidèles du Québécois de la France ont donc pu prier Dieu par l'intercession de Saint-François de Laval, afin que puissent émerger des vocations missionnaires, et ce, sur le tombeau même de l'apôtre de l'Amérique. C'est un grand cadeau que le Seigneur nous a fait, que la France nous a fait, d'envoyer ce grand missionnaire ici, qui nous parle encore aujourd'hui. Imaginez-vous, il n'y a pas grand monde à qui on célèbre encore l'anniversaire après quatre siècles. Mais oui, oui, parce qu'il a laissé une empreinte qui est encore une vision, une inspiration pour notre mission aujourd'hui. La célébration du 400e anniversaire de naissance de Saint-François de Laval se poursuivra tout au long de l'année, teintant ainsi l'ensemble de la vie pastorale du diocèse de Québec jusqu'en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada